François Gauthier a presque terminé de revamper. Je ne sais pas si ça va nous mordre dans le coup. Ah, t'aimerais ça, vous? Oh, regarde, dis-moi, toi, c'est quelque chose, ça, mon ami. Oh! Hey, on va parler, là, de vie antérieure avec Sébastien, mais juste avant, Josée, parce que tu me posais la question, puis j'en ai jasé avec Sébastien un peu plus tôt, tu disais, oui, mais ça vient d'où, les vies antérieures? Oui, je me le demande. Josée, les vies antérieures, ça part de ce que tu es aujourd'hui pour déterminer quelles étaient tes vies antérieures. Ah, oui? C'est ça. Josée, dans ta plus récente vie antérieure, tu étais Rachel Ryan, oui, et tu étais une junkie à Los Angeles, oui, tu protestais contre la société de consommation, et tu es morte d'une overdose de coke, ce qui explique ta dépendance actuelle au Pepsi. Au milieu des années 1800, tu as été mariée au flayeur T, Oh, oui, une grande maigrichonne écossaise qui est morte de la famine de la pomme de terre en Irlande, ce qui explique aujourd'hui tes troubles de mangeuse compulsive. Oui. Josée, est-ce que tu as des oignons au pied? Ben, oui, là. Ah, ah, voilà qui expliquerait ta plus ancienne vie antérieure. Tu as été Marie Madoulaine, une pécheresse qui tomba en amour avec Jésus. Mais c'est quoi le rapport avec mes oignons? Ah, ah, répète après moi, tu vas comprendre. Marie Madoulaine... Marie Madoulaine... ...avait un pied mariton... Un pied mariton... ...une jambe de bois... Une jambe de bois... ...un coup de girafe... Un coup de girafe... Un brun d'innose... Un brun d'innose... ...une cuisse de blouse... Une cuisse de blouse... Trop con! Ah, mais Sébastien, explique-nous, les vies antérieures. Y a-t-il une base là-dedans? J'ai l'impression qu'Alain a volé tous mes points d'aujourd'hui. Tu vois, ça va être différent. J'aimerais ça que ça se passe comme ça dans mes consultations, ça serait beaucoup plus drôle. Ah, mais je trouve qu'il n'était pas très, très crédible. Non, sérieusement, les vies antérieures, c'est quelque chose qui fascine beaucoup les gens. Il y a même un sondage il y a quelques années qui disait qu'il y avait près d'une personne sur deux sur la Terre qui croit à la réincarnation puis aux vies antérieures. C'est surtout, par contre, une philosophie orientale. Et puis, nous autres, en Occident, des fois, il y a des choses qu'on a un peu mal comprises. Entre autres, on a l'impression souvent qu'on est une seule vie antérieure. Comme si je meurs demain matin puis il y a un bébé qui naît 15 minutes plus tard, puis là, c'est moi, mais j'ai juste changé de corps. C'est pas tout à fait ça. On dit dans la philosophie orientale qu'il y a une espèce d'océan dans lequel toutes les consciences retournent après la mort. Et on prend un peu de cette eau-là quand un bébé naît. Donc, dans l'eau qu'on va donner pour faire l'âme du bébé ou la conscience du bébé, il va y avoir des centaines, peut-être même des milliers de morceaux de vie antérieure. Des morceaux d'âme de différentes personnes décédées. Oui, tout à fait. OK. Donc, il n'y a pas cette idée-là de l'égo d'une seule identité. Ça, c'est la philosophie orientale. Oui, la vraie philosophie de la réincarnation, du karma. OK. Parce que ça origine deux au départ, au niveau de la définir, cette... Absolument. C'est une croyance spirituelle et religieuse plutôt orientale. Bon, et qu'est-ce que ça donne, justement, les vies antérieures? Bien, encore une fois, justement, ça, c'est hyper intéressant de se poser la question parce que nous, on l'a vu souvent comme une punition. Quelqu'un passe au feu et on entend « Ah, dans une autre vie, il a dû être un pyromane. » Dans l'espoir que, cette fois-ci, ils ne mettent pas le feu. Donc, le... Apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs. Ne pas répéter nos erreurs, évoluer et s'améliorer avec le temps. C'est plutôt ça, l'idée du karma. Oui, puis en fait, donc, c'est très positif. Mais à la base, ça revient à dire qu'il y a quand même un transfert, il y a une compréhension des choses, hein? Une découverte de la vie, en fait. Eux, ils appellent ça les « nœuds karmiques ». Donc, on dit que dans notre confiance, il y aurait des « nœuds » et notre rôle, c'est de les dénouer à l'intérieur de cette vie-ci pour qu'ils arrêtent d'être un « nœud ». Mais on peut en avoir combien de vie antérieure? Bien, ça pourrait être des centaines, mais même des milliers parce qu'on ne peut pas vraiment les dénombrer au sens où c'est cette espèce de paquette d'eau-là dans lequel il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Et comment on peut les utiliser? Une fois qu'on sait qu'on a déjà été cléopathe ou... Voilà, il y a toutes sortes de façons d'en prendre connaissance. Il y en a qui prennent l'hypnose, le yoga. Effectivement, moi, j'ai développé une technique avec le tarot où on pose la question au tarot « révèle-moi une de mes vies antérieures sur laquelle je peux travailler maintenant dans ma vie ». C'est ce que j'explique dans mon livre « Le tirage karmique ». Oui. Et sans ce livre-là, bien c'est le... Découvrir ses vies antérieures et transformer l'avenir. Et transformer l'avenir. Effectivement, oui. Ça, c'est un reflet fidèle du cours que moi je vais donner. Donc, quelqu'un qui lit ce livre-là, c'est comme s'il avait pris un cours avec moi à mon école. Après, avec le tarot, on peut nous-mêmes découvrir... On peut découvrir nos vies antérieures, les vies antérieures de nos proches, de nos amis, peut-être même de consultants, si on veut. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, c'est là où on va essayer d'améliorer ou de corriger peut-être certaines choses qui ont été faites. On pourrait prendre exemple avec les deux vies que j'ai faites pour vous. Oui, mais tu as préparé l'analyse de nos vies antérieures, c'est ça? Tout à fait. Alors, si on regarde, par exemple, dans le cas de la vie d'Alain, j'ai posé la question au tarot. Révèle-moi une vie antérieure d'Alain qui est importante pour lui maintenant. Et j'ai découvert la vie d'une femme qui a vécu à la Renaissance, donc il y a plusieurs siècles en Italie. Ah, c'est géant, ça? Elle était poète, mais pour toutes sortes de raisons, vie familiale et tout, elle n'a jamais osé publier sa poésie. Et quand elle est décédée, la table de nuit était pleine de poèmes qui n'avaient jamais été connus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce que ça, ça veut dire qu'Alain nous cache quelque chose. Ça veut dire qu'en quelque part, sur un plan créatif ou artistique, Alain, il y a une idée, un projet, et peut-être que présentement, il n'est pas sûr s'il doit foncer, s'il doit le faire. Ça peut être un roman, ça peut être un film, ça peut être un projet télé, un one-man show. Et j'aime ça, parce qu'en quelque part, est-ce que c'est cette vie-ci qui me donne la réponse? C'est peut-être une vie plus tard, Josée. C'est là, tout de suite, tu l'as dans la tête, ton projet. Et si ce n'est pas ça, on se reverra au funéraire. On voit des cartes, à partir des cartes de tarot, où tu as vu, c'est quoi, la femme est où, là-dedans? Oui, tout à fait, la poète, c'est la carte de l'étoile qui est complètement à gauche. Et puis, le fait de ne pas avoir publié, c'est la carte du pendu qui est en bas. Le désir, la carte de l'amoureux qui est complètement en haut. Et la carte du jugement qui est à droite montrait la vie familiale de cette personne-là. Donc, les gens qui l'entouraient. Donc, il pourrait réaliser peut-être un projet particulier. Il a déjà réalisé certaines choses, quand même? Oui, absolument. Ce n'est pas de dire qu'Alain n'a rien fait. C'est de dire que le tarot sortant la vie maintenant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là sur lequel il devrait aller de l'avant. Ce n'est pas encore fait dans cette vie-ci-là. Et voilà. Et s'il le fait, non seulement il va y avoir un plaisir, un succès, mais il va dénouer le noeud carmique. Un noeud carmique. Exactement. Il va y avoir ça comme un arbre avec des noeuds. Oui. Il faut que je ne l'étais pas. OK. La mienne, maintenant. Alors, de ton côté, Josée, en fait, j'ai souri quand j'ai vu la vie. C'était... On va regarder les cartes. Tu as été... Premièrement, ta vie était beaucoup plus récente. Alors, j'ai découvert la vie d'une Américaine... OK. ...qui était une riche fan d'affaires dans les années folles, les années 20 aux États-Unis. Ah oui, ça me parle. Et elle avait la compagnie de construction de gratte-ciel de son père. Elle la gérait. Ah oui. Alors, c'est drôle, hein, parce que les gratte-ciel... Vous savez, l'immobilier. L'immobilier. Mais oui, c'est dans le sang. Et malheureusement, en 1929, il est arrivé le crash boursier, qui est représenté... On le voyait sur la carte du diable à l'envers, dans le tirage. Et donc, le crash boursier a anéanti sa... Sa richesse. Sa richesse. Et elle est morte, malheureusement, en ayant abandonné, en ayant laissé tomber la possibilité de se refaire. Et encore une fois, là, on a une vie qui est un peu plus dure, ce que je suis en train de dire. Oui, c'est difficile. C'est vrai, c'est capable d'en prendre. Mais c'est un message toujours positif, le tirage karmique. Donc, l'idée, c'est que le tarot, s'il le sort maintenant, c'est qu'il suggère que dans ta vie, il y a une adversité présentement. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui est à franchir. Et le message, c'est que tu ne dois pas faire comme la richissime américaine. Mais tu dois te tenir debout, aller jusqu'au bout. À ce moment-là, tu peux obtenir un grand succès, une fierté personnelle et aussi, encore une fois, dénouer un nœud karmique. Oui, mais est-ce que c'est un lien avec la richesse, justement, ou ça peut être dans un autre tordité? Ça peut être un autre tordité. C'est toujours symbolique, parce qu'on ne revit pas exactement les mêmes événements. Donc, des fois, il peut y avoir des parallèles. Peut-être que l'immobilier, c'en est un, mais ça pourrait être quelque chose dans la vie sentimentale, dans la vie spirituelle. Ça peut être ailleurs que ce jour-là. À ce moment-là, on ne peut pas dire que ce n'était pas juste les années qui étaient folles à l'époque. On peut dire que la femme habitait bien son époque. C'est bien dit, Sébastien. Non, non, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est à peu près tout ça. Je sais que ça te captive, ces choses-là. Moi, j'aime ça. Qu'on y croit ou pas. Je suis convaincue qu'il y en a dans l'ensemble des horaires qui ne sont pas, OK? Ils ont bien bizarre de parler de vie antérieure. On n'y croit ou on n'y croit pas, mais à partir du moment où on décide d'embarquer là-dedans, on peut apprendre plein de choses. Moi, ce que je propose, c'est de dire, écoutez ce que je vais vous dire, puis à la limite, si ça ne vous parle pas, c'est ce que j'ai dit à Alain, si ça ne lui parle pas du tout, puis ce que je dis à toi, ça ne te parle pas du tout, bien là, vous direz, c'est n'importe quoi. Mais si ça vous parle, si vraiment c'est quelque chose qui est important dans votre vie, bien pourquoi ne pas l'utiliser? Mais oui. Écoute, tu vas au Salon du livre de Montréal avec ton livre et tu vas présenter une conférence sur le sujet? Absolument. Je vais donner une conférence sur le tirage karmique et je vais interpréter le tirage karmique de Céline Dion. Ah oui! Et puis, il y aura des séances de dédicaces. Enfin, le plus rapidement, je pense que ce sera de dire que s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés, je vais mettre les dates sur le site web, sur mon site web. Puis d'habitude, tu as la plus crédible que ça parce que tu n'es pas d'utiliser de même. Au Salon du livre, je pense qu'ils ne voudront pas que j'arrive avec le scénario. Si les gens veulent venir en robe de chambre, tu peux déferler les nœuds facilement. Oui, absolument. Merci beaucoup Sébastien. Au retour, on s'en va avec notre Vampiresse qui est presque prête pour nous parler des classiques des films d'horreur. Et pour nous mordre. Vas-y Vampiresse, après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada